Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer et vous montrer surtout que vous pouvez retrouver Javras en podcast très facilement sur votre smartphone sans passer par le site. Vous pouvez avoir nos derniers MP3, nos actus, assez facilement avec votre smartphone. Je vous montre. Tout simplement, vous allez sur Internet. Déjà, il vous faut une application. Je vais vous montrer. Il vous faut l'application que j'utilise moi pour Android, Podcast Addict. C'est une application qui vous permet de vous abonner à des podcasts et surtout d'écouter ces podcasts. Une fois que vous avez cette application, je la cherche pour vous montrer, Podcast Addict. Vous pouvez avoir tous les podcasts que vous souhaitez et d'un simple clic sur le cercle, ici, vous pouvez mettre à jour tous les podcasts et voir si aujourd'hui il y a des trucs qui sont sortis. Bon, la plupart du temps, ça ne met pas longtemps. Ça dépend de ce que vous avez, si vous utilisez la Wi-Fi et tout ça. Mais il recherche ça, ça lui prend une petite minute. Il consulte tous les flux RSS et vous ramène tous les podcasts. Si vous avez beaucoup de data, ça peut être bien pour vous. Si vous n'avez que 500 MO de data sur votre smartphone, ne faites pas ça. Ça sera grillé en moins de deux jours, clairement. Donc, je le laisse charger. Mais normalement, vous pouvez voir que là, on arrive à la fin. Queen Novi, Studio TJP. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, il me dit, actuellement, sur le Netophonix, il y a deux épisodes qui sont sortis, à savoir Raid Universe et un mono qui s'appelle l'extraordinaire, je ne sais pas quoi, je vais vous dire ça. Netophonix, Netophonix, hop. Classé, trié par du nouveau à l'ancien, hop. Raid Universe, chapitre 22, épisode 2, et l'extraordinaire voyage de Tommy. Ok. Donc, voilà. Tout, tout, tout. Donc, voilà. Vous avez cette application, comme je vous le disais, et vous voulez vous inscrire à Javras. Tout simplement, pour ce faire, vous allez sur Google, hop, sur votre délégation, vous allez sur Javras. Donc, javras.fr ou teamjavras.fr slash javras. Et normalement, vous allez, hop, un petit peu plus bas et vous avez le bouton flux RSS qu'on vous a mis. Vous faites un clic dessus. Normalement, il va vous proposer, hop, de vous abonner avec Podcast Addict. Vous faites ça. Vous choisissez s'abonner avec Podcast Addict. Il vous demande est-ce que c'est bien ce lien-là. Normalement, oui. Ça doit finir par Javras slash feed slash podcast. Vous faites Ajouter. Il met à jour les podcasts. Il va voir tout ce qui est sorti. Et normalement, quand vous allez dans vos podcasts, une fois que c'est mis à jour, hop, 27 nouveaux épisodes. Si on va chercher, hop, à Javras, on peut voir tous nos derniers épisodes qui sont sortis. Donc, c'est 24 qui est sorti aujourd'hui même, le mercredi, jour où j'enregistre cette vidéo. Et vous pouvez retrouver facilement tous nos monos, tous nos épisodes assez facilement comme ça. Si vous voulez être à jour par rapport à ce qu'on sort, il vaut mieux passer par cette solution-là. Et s'imaginons que vous voulez... Alors déjà, je vous montre avant. C-25, C-24, hop. Vous avez deux possibilités. Soit vous êtes chez vous, vous êtes en Wi-Fi, vous voulez le télécharger. Vous faites télécharger, hop. Et comme ça, vous pourrez l'écouter un petit peu plus tard lorsque vous marchez ou quelque chose dans ce genre-là. Vous êtes, je ne sais pas, en voiture, dans le bus. Vous voulez l'écouter plus tard mais sans utiliser votre data. Vous téléchargez en Wi-Fi chez vous. Et vous pouvez tout aussi l'écouter avec votre data sans le télécharger au préalable. Et pour le lancer, vous appuyez sur le lecteur ici et ça lance. Cinquième jour. C'est tellement folle. Je suis toujours perdue et en... Voilà. Vous pouvez avoir les infos en fait en faisant un petit glisser. Et vous pouvez avoir, hop, l'édito à peu près ici. Bon, normalement c'est du flux RSS donc vous n'aurez pas tout, tout, tout bien mis. Mais vous avez la plupart des infos. Voilà. S'imaginons, je ne sais pas, vous avez envie d'écouter du Layton. Je ne sais pas. Non, on va écouter Inspiration parce que je ne l'ai pas encore mis dans mon podcast. Je vais pouvoir vous le montrer. Donc je vous montre, hop. Inspiration. Entre, dans les i, je n'ai que Inglourious Beaches. Je n'ai rien d'autre. Donc je vais aller, hop. Je vais sur internet. Le mieux pour avoir nos trucs, vous allez sur Podcloud. Podcloud. Qui s'écrit P-O-D-C-L-O-U-D. Podcloud.fr. Voilà. C'est une plateforme de streaming de podcast et tout ça. ou qui est gérée par l'association Podshow. Et avec qui on travaille ensemble. Hop. On est dans Fiction. Non, vous devriez trouver plein de fictions. Donc Inspiration qui arrive aussi, puisque je l'ai mis récemment dessus. Hop. Je vais dessus. Hop. Vous appuyez sur le flux RSS, donc le petit bouton orange. Hop. Il vous repose la même question, à savoir, est-ce que c'est bien ce lien-là ? Normalement, ça va être le nom.lepodcast.fr.rss et ça revient en fait chez nous. Vous faites Ajouter. Il va le chercher. On va aller voir. Hop. Podcast. Il a jour, ici. Ok. On va aller voir. Inspiration. Ok. Trois épisodes. Ok. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et vous pouvez les trier, comme vous le souhaitez. Soit du nouveau à l'ancien, ou de l'ancien au nouveau. Nous, pour une série MP3, il vaut mieux mettre ancien au nouveau. Hop. Et comme ça, vous pouvez lire les épisodes les uns après les autres. Voilà. Tout simplement, c'était vraiment pour vous montrer cette application qui est bien sympa, qui, moi, personnellement, me sauve la vie. Quand je n'ai pas le temps de télécharger des Stagia MP3 et que j'ai envie d'en écouter pendant mes voyages. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours et nous dire si cette application vous plaît et si vous nous retrouvez. Je vous fais des bisous. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada